Oui, bonjour, bienvenue sur ma page de réflexologie Claudia Rimouski. Alors aujourd'hui, je vais vous donner trois points d'automassage que vous allez pouvoir faire vous-même ou des points que vous allez pouvoir travailler sur votre conjoint ou sur vos enfants pour soulager, pour calmer le stress, l'anxiété et donc se calmer. Ces points-là, vous pouvez les travailler matin, midi, soir. Il n'y a aucune contre-indication. Tant que vous en avez besoin, vous pouvez les travailler. Mais surtout le soir, avant d'aller vous coucher. L'idée le soir, c'est d'enlever mes tensions de la journée pour m'endormir dans un sommeil plus léger, un sommeil réparateur et calme. Mais avant, c'est toujours bien de s'hydrater. Je prends soin de moi, je bois de l'eau ou de la tisane. Huit verres d'eau par jour, n'est-ce pas ? Entre 1,5 et 2 litres, ceux qui sont capables. Ceux qui boivent plus, tant mieux. Même moi, il faut que je me motive. Donc, à tous les jours. Donc, des points. Aujourd'hui, je vais m'inspirer de ce livre, Massage des pieds. Je l'ai trouvé intéressant. Il y a des belles photos. Donc, c'est pour ça que je vais l'utiliser. Mais moi, à ma clinique, je me réfère surtout à la charte de l'Association nationale de réflexologie du Québec. Donc, la NRQ. Donc, moi, je travaille avec cette charte pour les points. Mais aujourd'hui, je vais vous montrer les points qu'on a dans ce livre parce que c'est des beaux dessins. Donc, le pied. Il faut bien comprendre la réflexologie. Voyez, le pied, en fait, c'est les zones miroirs qui se reflètent. C'est une réflexion du corps dans les pieds. Donc, dans les pieds, nous avons 7200 terminaisons nerveuses. Et donc, dans le pied, on retrouve exactement toutes les parties du corps, tous les organes, toutes les zones du corps et les glandes. Donc, on peut vraiment travailler très minutieusement sur la zone qu'on a besoin de rééquilibrer. L'idée, c'est de donner au corps juste le bon message pour lui dire, « Hey, rééquilibre. Il y en a trop, on baisse un peu. Il n'y en a pas assez, on le remonte. » Donc, comme vous pouvez le voir, dans les orteils, ici, en haut, c'est tout ce qui est la tête et le cou. Donc, si vous avez des migraines, des problèmes de sinus, des problèmes des yeux, du nez, de la bouche, de la mâchoire. Et du coup, c'est dans les orteils que ça se passe. Ensuite, quand on descend jusqu'ici, à peu près, nous avons la zone pulmonaire et cardiaque. Et les épaules. Ensuite, on redescend. Là, on a le système digestif haut. Donc, les organes tels que le foie, la rate, l'estomac, la vésicule. On va parler du pancréas aussi. On redescend, on va être plus dans le digestif bas. Donc, gros intestins, intestins grêles. Et aussi, les organes génitaux. Et ici, quand on descend complètement, c'est quand même encore une zone de tout ce qui est hanche et bas du corps. Ok ? Donc, voilà la représentation du corps par rapport à votre pied. Donc, si des fois, vous avez une petite balle, que ce soit des balles molles ou des balles un petit peu plus rigides, excusez-moi, avec ce genre de balle aussi, vous pouvez la poser à terre, vous asseoir et délicatement aller passer la balle sous le pied, selon la zone que vous avez besoin d'aller stimuler ou relaxer. Mais allez-y doucement, surtout à l'intérieur du pied, là où ce sont les organes vitaux, là, on y va doucement. On ne force pas. C'est pour ça, des fois, la petite balle molle, ça fait la job aussi. Donc, le premier point que je vais vous montrer pour vous masser, on va parler du plexus solaire. Moi, dans ma réflexologie, je l'appelle plexus, il s'appelle en fait plexus nerveux. On est plus dans le côté tension du corps. Donc, ça, c'est un point ici que vous allez pouvoir travailler, trouver facilement même sur votre pied ou le pied de vos enfants. C'est exactement sous le coussinet. En plein milieu, ici, il y a comme un petit creux. Donc, je mets mon pouce dans ce petit creux et je vais comme le masser, tout simplement. On peut le masser dans le sens des aiguilles d'une montre et vous pouvez comme faire à peu près six fois le tour. Et on appuie un petit peu quand même pour qu'on sente une tension. Il faut que vous sentiez qu'il se passe quelque chose. On ne va pas trop fort non plus, on écoute la douleur, ce n'est pas l'idée d'avoir mal. L'idée, c'est juste de sentir, oui, là, je touche mon poing, je le sens, ok, je le travaille. Donc, à peu près six fois, on tourne. Donc, le plexus, il est vraiment facile, facile à trouver. La posture, vous n'êtes pas obligé d'écarter les orteils. Vous pouvez juste aller sous votre pied, trouver le petit creux ici et aller le masser, tout simplement. Lui, il va aider à sortir les tensions nerveuses. Là, on sort. Moi, je parle du plexus nerveux. Donc, on sort les nervosités, la tension qui s'est accumulée à cette zone-là. Et en même temps, ça m'aide. Si j'évacue ces tensions, j'aurai plus d'énergie après. Donc, lui, le plexus nerveux, premier point. Ensuite, juste en dessous, en fait, la zone sous le coussinet, comme je vous ai montré tantôt, c'est, on va mettre dans l'autre sens, cette page-là, en dessous du coussinet. Donc, comme on voit ici, la zone sous le coussinet, c'est mon diaphragme. Là, vous le voyez, le diaphragme, donc juste sous le coussinet. Alors, lui aussi, on va le travailler, le diaphragme. Parce que la première chose qu'on travaille pour relaxer et se calmer, c'est la respiration profonde abdominale. Pour ceux qui me connaissent, la cohérence cardiaque, c'est une respiration profonde abdominale. Et c'est mon diaphragme, ici, qui doit venir travailler et masser à l'intérieur mes organes quand je respire. C'est ça l'idée. Quand je respire, mon diaphragme, il vient masser à l'intérieur, il vient calmer, il masse mes surrénales, il masse mon foie, il masse mes intestins. Donc, ceux qui sont constipés, qui ont des problèmes digestifs, hyper important, respirer profondément, trois fois par jour, cinq minutes, cohérence cardiaque. Donc, deuxième point, le diaphragme. Alors, lui aussi, vous pouvez le masser. Moi, ce que je vous conseille comme mouvement, c'est d'aller du milieu, puis de l'ouvrir. Donc, du milieu, du plexus nerveux, et j'ouvre. Donc, comme ça, on peut le masser une bonne dizaine de fois. Donc, de l'intérieur vers l'extérieur du pied, on va comme assouplir le diaphragme. L'idée, c'est de libérer la tension, libérer la tension qui est ici, pour pouvoir respirer, amener le souffle jusqu'à la base des poumons. Parce que justement, dans le stress et dans l'anxiété, on respire juste du haut. Mais mes poumons, là, ils vont jusqu'ici. Donc, il faut que j'arrive à faire redescendre mon souffle jusqu'à la base. Alors, donnez-vous le temps. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. Si ça fait des années que je suis stressée et que je ne respire pas bien, il faut prendre le temps d'être dans sa respiration. Donc, dans le moment présent, je respire et j'observe jusqu'à... C'est-à-dire, j'observe dans combien de jours mon souffle arrive vraiment jusqu'à la base. Donc, on travaille le diaphragme. On travaille le point du plexus nerveux. Et le troisième point, pour se relaxer, on va bien sûr parler de la colonne vertébrale. C'est de là que partent et reviennent tous les messages du système nerveux central, la colonne vertébrale. Donc, c'est là qu'il faut la détendre. Et c'est pour ça qu'on a toujours mal au dos. Après des grosses journées de travail, ce n'est pas juste que j'ai porté de quoi, mais c'est la tension que je garde dans mon corps qui se canalise et qui reste dans mon dos. Donc, la colonne vertébrale, on l'a ici. Donc, on est à l'intérieur du pied. Donc, vous vous souvenez, en haut, gros orteil, c'est la tête. En bas, c'est les jambes, le bas du corps. Donc, ici, tout le long de cette ligne, c'est votre colonne vertébrale. Donc, elle aussi, vous pouvez aller la masser tout le long du pied. Ici, à l'intérieur, des deux côtés des pieds. Les deux pieds, c'est pareil. Pour la colonne vertébrale, pour le plexus nerveux et pour le diaphragme, pied droit, pied gauche, exactement la même chose. Il y a des oiseaux qui passent au-dessus, c'est pour ça. Je me suis dit. Bref, donc, on se masse ici, tout le long, c'est la colonne vertébrale. Alors, si vous avez une zone, justement, que vous savez que vous êtes plus sensible, que vous avez mal au lombaire ou que vous avez mal au thoracique ou plus vers les épaules, ben là, vous pouvez focusser sur la zone du dos, effectivement, celle où vous avez plus de tension. Et allez-y, massez-la, massez-la, massez-la. Ok ? Donc, ça, c'est les trois points de base. Il y en a deux autres, mais ceux-là, je pourrais les apprendre qu'en venant me voir à ma clinique. Donc, je récapitule avec ma charte. Ça sera peut-être plus facile pour vous. Donc, le plexus nerveux, ici, qu'on travaille. Le diaphragme, ici, en dessous. Oups, ici, le diaphragme, bien sûr. Et après ça, la colonne vertébrale, ici, tout le long. Voilà, tout ça, c'est la colonne vertébrale. Ok ? Est-ce qu'on le voit mieux par ici ? Non, c'est vraiment là. Ok ? Les chartes aussi, je les vends à ma clinique. Ça vous intéresse parce qu'elle, elle est extrêmement pointilleuse. Il y a tous les détails. Tout est là. J'ai comparé avec d'autres chartes. D'ailleurs, vous pouvez vous amuser à comparer. Elle, elle est extrêmement complète. Donc, les chartes sont à 22 dollars plus taxes à ma clinique. Et c'est des chartes officielles de l'association, bien sûr. Donc, voilà, les trois points à vous masser. Autant de fois que vous voulez. Sortez vos tensions. Puis, si vous avez de l'huile essentielle, de lavande. La lavande, elle a cette capacité de calmer le mental, d'amener de la paix ici. Et en même temps, de sortir les tensions des muscles. Donc, l'huile essentielle de lavande. Il y a des plantes pour nous aider. Il y a des pierres pour relaxer aussi. Donc, il y a plein de choses qui existent. Si vous en avez besoin de plus, venez me voir à ma clinique. Ça me fera plaisir de vous rencontrer. Sur ce, je vous souhaite une très belle journée. Et namasté. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada